Bonjour Mahamad Saleh Anadif. Bonjour. Au Mali, on va de report en report dans le processus de transition. Les assises nationales ont été reportées, s'inédiées. Est-ce que la situation politique vous inquiète ? Pour moi, plutôt, je trouve que le fait que les assises nationales ont été reportées est plutôt bon signe parce que ça s'est passé après une rencontre assez élargie avec l'opposition qui, justement, n'est pas d'accord pour la tenue de ces assises. Et je crois que ça permettra un moment de réflexion pour pouvoir déconnecter le chronogramme conduisant à des élections qui est l'exigence de la CDAO et les assises nationales pour la réfondation qui sont une exigence des Maliens que je respecte, que je trouve que l'un n'exclut pas l'autre. Vous parlez d'incompréhension avec la CDAO. Est-ce qu'on est dans un dialogue de sourds ? On y était à un moment donné. La CDAO a une exigence. Elle a demandé que les élections puissent se dérouler en février 2022. Mais cela semble intenable. Maintenant, la CDAO va avoir un sommet. Ce que je souhaite, c'est que les frères Maliens iront à ce sommet avec une proposition de chronogramme, quitte à ce qu'on parle d'un décalage possible, mais au moins qu'ils arrivent avec une proposition qui permettrait à ce que la CDAO puisse l'apprécier. Au Burkina Faso, depuis une semaine, un convoi de Barkhane est bloqué. On a entendu des messages virulents à l'endroit de la force française. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette lassitude ? Moi, je comprends les Burkinabés qui vivent depuis 3-4 ans une situation difficile. Ajoutez à la question de Covid, je crois que je comprends l'exaspération des jeunes Burkinabés. Un sursaut est possible, mais la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte qu'on peut gagner, mais dans le moyen et long terme. Mais pour cela, les populations ont besoin d'être solidaires de leurs autorités, de leurs forces de défense et de sécurité pour ne pas faire le jeu de l'ennemi. Pour Paris, le déploiement de la société privée russe Wagner au Mali serait inacceptable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ça, c'est un principe. Je ne vois pas l'aspect politique, mais je vois l'aspect opérationnel, comment faire en sorte qu'il y ait une coordination entre des forces onusiennes, des forces qui sont régies par la loi, avec des forces dont on ne connaît pas les règles d'engagement. En Guinée, le colonel Dumbuya ne donne pas de date pour les futures élections. Vous aviez parlé, lors d'une de vos visites à Conakry, d'une durée de transition raisonnable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, j'ai toujours dit qu'un coup d'État, d'abord, en lui-même, c'est déjà violer les principes constitutionnels. Et la moindre chose, c'est de proposer un chronogramme, mais de ne pas rester sans rien dire. C'est ça, plutôt. Moi, j'ai parlé d'un délai raisonnable. La CDAO a demandé six mois. Nous disons qu'il faut qu'ils proposent quelque chose. S'ils ne sont pas d'accord avec les six mois, qu'ils disent quel est le délai qu'il leur faut. Et nous, nous disons, par délai raisonnable, c'est un délai consensuel entre la CDAO et les autorités de la transition de la guide. Vous aviez rencontré Alpha Condé lors d'une de ses visites à Conakry en septembre, le président renversé. Est-ce que vous avez de ces nouvelles ? Les nouvelles que j'ai, c'est qu'ils se portent bien. Donc vous avez des garanties sur sa sécurité ? Garantie, c'est trop dire, mais jusqu'à là, ils se portent bien. La Gambie se prépare à une élection présidentielle le 4 décembre prochain. Vous y étiez donc tout récemment. Les victimes du régime de Yahya Diame craignent de tomber dans l'oubli. Est-ce que c'est un dossier qui est suivi de près par l'ONU à New York ou ici à Dakar ? Oui, nous suivons très, très bien les résultats et les recommandations de la commission justice, vérité et réparation. On fait en sorte que ces victimes ne puissent pas être oubliées. L'autre, pendant qu'il ne faut pas occulter non plus, c'est que c'est un moment extrêmement important pour consolider l'alternance démocratique en Gambie. Nous estimons qu'on peut faire le 2. Le Sénégal aussi se prépare à des élections locales. En mars dernier, votre prédécesseur s'était publiquement inquiété de la détérioration du climat politique de l'époque. Le Sénégal est-il toujours, selon vous, ce pilier de la démocratie en Afrique de l'Ouest, comme le disent souvent les partenaires étrangers ? Nous disons toujours que l'expérience sénégalaise reste encore un modèle. Mais parlant du Sénégal, j'ai dit tout simplement qu'il y a eu les événements de mars 2021 qui ont été une sonnette d'alarme, c'est clair. Mais je crois que depuis lors, beaucoup de mesures ont été prises. J'ose croire que les élections locales qui se décident vont se dérouler dans une ambiance plutôt pacifique qui confirmera tout simplement ce que nous espérons, ce que nous attendons du Sénégal. Merci, Mme Attalana Diff. C'est à moi de vous remercier.